Salut Dédé j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un nid de frelon asiatique dans une laurière en fait la cliente a voulu la couper et elle s'est fait piquer je vais vous montrer ça on va tourner l'écran sur youtube oui allez vous allez voir si vous voulez voir la vidéo sur youtube alors je vous montre regarde l'échelle donc vous voyez ici c'est toute la laurière donc elle a voulu couper et avec les vibrations elle s'est fait piquer donc on va essayer de voir où il est à peu près voilà le nid il est quelque part là dedans je commence à voir un peu de morceaux je vais m'habiller et on va aller regarder ça depuis près allez c'est parti pour le combat allez on va monter ça on va aller voir ça on va tourner l'écran ouais ouais on va regarder ça depuis près voilà là on le voit bien on va aller voir ça ici c'est parti parce que il ya un peu plus voilà là on le voit bien mais c'est parti là mais on va aller voir ça voilà on va aller voir ça le nid. Toutes les ouvrières. Donc là on va traiter. Il n'est pas très très gros. Voilà, le nid est touché. Vous voyez, il n'était pas complètement fermé. On voit les larves et on voit les frelons arriver. Donc là, il faut laisser agir. Les frelons vont rentrer au nid automatiquement et se faire avoir. Allez, je vais ramener l'échelle. C'est l'échelle de la cliente. Vous voyez, c'est très dangereux. Donc la cliente s'est fait piquer sur la joue. Apparemment, elle a eu une petite réaction. Donc rien de grave, tant mieux. Voilà, donc il faut faire très 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 attention à ces nuits de frelons bien cachés. Dès que vous voyez un va-et-vient d'un point fixe, on ne touche pas. On appelle un professionnel. Donc j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt les dédés. Voici la réaction de la cliente après sa piqûre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une décharge électrique assez violente. Mais vous avez fait quoi pour que vous fassiez piquer ? Alors, en fait, je taillais du lierre. Le lierre qu'il y a derrière vous ? Alors, c'est 45 mètres à peu près au-dessous de là où il y avait le nid. Et puis ça les a réveillés, je pense. Et quand j'ai entendu Bzi, je me suis dit je vais monter, je vais rentrer. Et il y en a une. Alors, j'ai l'impression qu'elle m'est rentrée par mes gardes. Mais non, je pense qu'elle a dû attaquer. Elle m'est rentrée dans le visage. Le visage, elle vous a piqué sur la joue, c'est ça ? Elle a piqué la joue. On voit la petite marque juste devant là. Donc, ça n'a pas gonflé tout de suite. Mais c'était assez violent et j'avais l'impression d'avoir une rage de dents. C'est-à-dire que c'était plutôt à l'intérieur que ça me j'avais mal. Mais bon, par expérience à le nombre de piqûres que j'ai eues, c'est une petite réaction que vous avez. Donc, vous n'êtes pas allergique. Après, ça dépend toujours à quel endroit il vous pique. Moi, ça m'est arrivé qu'il m'a piqué sur le bras et ça avait touché directement une veine. Donc là, je suis parti aux urgences de suite. J'ai regardé sur internet et il disait que suivant les réactions, il fallait... Les réactions principales, c'est si on a envie de vomir, il faut appeler le 5 minutes. Si on sent qu'on va s'évanouir, il faut appeler le 5 minutes. C'est les deux choses à voir. Ce qui était bizarre, c'est que j'avais la joue glace à l'année aujourd'hui, mais chaude, très chaude. Oui, c'est normal. C'est la réaction allergique qui fait ça. On a toujours une petite réaction allergique, voilà. Et ça, ça va... Vous allez avoir ça pendant quelques jours encore. Voilà. Mais je vous remercie. De rien. Quoi ? Tu n'es pas abonné à Dédé Frelor ? Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. Dédé Frelor ? Dédé Frelor ?